Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de magie et notamment des bougies, des couleurs des bougies. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionné de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. J'adore vous proposer des solutions, comme j'expliquais, aussi bien naturelles mais également énergétiques pour pouvoir travailler sur soi et sur les énergies environnantes. Comme je vous l'expliquais, on va parler aujourd'hui des bougies, savoir un petit peu plus comment on peut fonctionner au niveau de l'utilisation de ces bougies en magie. Quand on parle de magie, je précise bien, on est bien sûr de la magie blanche et de la magie verte. Quand on dit magie blanche, on travaille sur les énergies, on fait le travail de développement personnel également sur soi. Mais en aucun cas, on fera des envois extérieurs. Donc si c'est ce que vous souhaitez, cette vidéo n'est pas du tout faite pour vous. On est plus dans l'annulation éventuellement d'énergie négative qu'on peut réceptionner, mais on ne fera absolument aucun envoi. Et ce qu'on appelle magie verte, la magie verte est connectée à la nature, est connectée aux énergies, aux planètes. On peut ainsi faire des demandes. Et je vous dirai à la fin de cette vidéo quelles sont les couleurs qui correspondent en fonction des planètes avec lesquelles vous voulez travailler. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, parce que je sais que quand vous mettez des commentaires, voilà, parfois c'est un petit peu compliqué pour moi de vous répondre à assez, on va dire, détaillés, puisque là, cette vidéo est faite vraiment sur les bougies. Et les planètes, bon, là, c'est un petit peu de recherche en fonction des demandes concrètes que vous souhaitez faire. Mais je vous explique ça juste à la fin. Donc qu'appellent-on en fait les bougies ? Les bougies, vous avez plusieurs solutions. Les plus connues, ce sont les bougies chandelles qu'on appelle teintées dans la masse. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on appelle teintées dans la masse ? Ici, je suis sur une bougie blanche, donc ça ne va pas forcément être très parlant pour vous. Mais si on la prend ici de couleur bleue, teintée dans la masse, c'est qu'une fois que vous l'allumez, quand elle va se consommer, elle ne doit pas être blanche à l'intérieur. Teintée dans la masse, c'est qu'elle doit continuer à avoir sa couleur. Donc ça, vous l'avez pour toutes les couleurs, sauf celles qui seront argentées ou dorées, puisque c'est impossible. Donc là, c'est vraiment une pellicule qui est ajoutée au-dessus d'une bougie tout simplement blanche. Donc ça, c'est important de le savoir. Comment, en fait, on les utilise ? Vous faites votre demande concrète avec une ou avec plusieurs, en fait, tout simplement bougies, chandelles, puisqu'il existe également des demandes concrètes où on peut faire des représentations. Et puis, on va les faire consumer jusqu'au bout. Pour certaines couleurs de bougies, on le verra principalement, toutes celles qui vont dégager, en fait, le négatif, les bougies noires, les bougies rouges, elles peuvent, à la fin de la consommation, avoir une forme. Auquel cas, c'est bien une matérialisation de ce qui a été nettoyé. Ça, souvent, ça fait peur. En fait, il ne faut pas avoir peur. Bien au contraire, c'est que ça vous montre, en fait, vraiment ce que ça a fait, ce que ça a réalisé et la concrétisation, en fait, de ça. C'est un peu comme les manifestations que vous avez avec le sel. Eh bien, ça va sortir aussi le mauvais. Donc là, c'est exactement le même fonctionnement. On va parler donc des couleurs. Donc, vous allez voir, il y en a quand même pas mal avec lesquelles on peut travailler. Je ne dis pas comment on les utilise toutes, tous les quatre matins, mais ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de précision. La plus connue, celle qu'on va utiliser vraiment pour énormément de demandes, eh bien, c'est la bougie blanche. Par sa couleur, on est dans la purification. Donc, on peut principalement aider les défunts à monter. Donc ça, il faut le savoir. La bougie blanche, elle peut aider toutes les demandes spirituelles, en fait, que vous faites. Les appels, que ce soit envers vos guides, que ce soit envers un défunt, que ce soit, voilà, tout acte, en fait, ou demande spirituelle, ça peut être fait avec une bougie blanche. Donc là, on est vraiment dans le plus simple. Ou une demande, en fait, de nettoyage d'énergie, mais on verra qu'en ce sens-là, les bougies grises ou noires sont encore mieux. Et souvent, on a une mauvaise idée, en fait, de ces couleurs, alors qu'elles sont bien plus puissantes, en fait, que la blanche. Donc là, le blanc. Ensuite, on va passer à la bougie bleu ciel. La bougie bleu ciel, le bleu, on est dans la communication. Quand je vous fais d'autres vidéos sur les chakras, principalement, on est bien sur le chakra de la gorge. Donc ici, le bleu ciel, la communication, on va l'utiliser pour demander de l'harmonie dans la maison, au travail. Voilà, en fonction, si c'est possible, bien sûr, de le faire si c'est au travail. Mais vous pouvez aussi tout à fait faire chez vous en vous connectant et en faisant les demandes pour le travail. Donc pour de la sérénité et pour de la réussite, en fait, qui est vraiment une harmonie, qui est un soutien et qui est également une protection au niveau de la maison par sa couleur, on retrouve aussi les anges. Donc on peut tout à fait, voilà, faire une demande à son ange particulier. Ensuite, on va arriver sur les bleus foncés. Alors, il existe en fait la bleu marine, la bleu roi. Personnellement, j'utilise l'une ou l'autre. Moi, ça ne me dérange pas. Je trouve qu'elles sont assez proches. La bleu marine, on est vraiment pour protéger des mauvaises influences. Et celle qui sera bleu roi, donc c'est un bleu un petit peu plus soutenu. Mais honnêtement, pour moi, elle se ressemble très fort. On est dans tout ce qui est procès, problèmes administratifs. C'est vrai que j'aime bien les utiliser au niveau de la justice divine. Ce que j'appelle la justice divine, c'est que l'énergie, en fait, tout simplement, de la justice matérielle, c'est assez bas. Et le plus souvent, en fait, on est déçu. Et puis si on est dans son bon droit, on ne va pas forcément gagner pendant un procès. Donc ici, on pourra tout à fait utiliser ces bougies bleu foncé pour demander d'avoir un juge, un jury, en fait, qui pourra nous comprendre dans notre situation et que ça puisse... Alors, je ne dis pas que vous aurez forcément le meilleur résultat que vous souhaitiez, mais que la situation puisse s'arranger, que ce ne soit pas, en fait, la cata. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal, pas mal de fois, parce que c'est honnêtement celle que j'utilise le plus, le cas de personnes où ça a pu, en fait, décanter des choses et puis ça a pu, voilà, améliorer, en fait, par rapport à la manière dont c'était parti au début et que ce n'était pas vraiment bien parti. Donc, en fait, c'est toutes les situations sur lesquelles vous n'avez pas la main. C'est pour ça qu'on dit procès, tout ce qui est administratif. Vous ne pouvez pas faire la place. Et puis, quand on dit protège des influences, c'est tous les envois qu'on vous fait aussi par rapport à ça, parce qu'on se dit, oh là là, va perdre, ou il va perdre, d'ailleurs, les deux, au tribunal pour telle, telle demande ou démarche. Parce que ça peut être aussi un accident où vous êtes finalement victime. Et puis, vous n'arrivez pas à avoir une indemnisation. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses. Ça peut être que vous êtes locataire, vous n'arrivez pas à récupérer votre caution. Enfin, vraiment, voilà, il y a pas mal de liens par rapport à ça. La gougie Bordeaux. La gougie Bordeaux, elle a une signification assez particulière. Elle va renforcer les demandes. Donc, comme là, on vient, par exemple, de passer sur la bougie, en fait, bleu marine ou du moins bleu foncé, je peux venir appuyer, en fait, avec la bougie Bordeaux. Si j'ai déjà fait des demandes, c'est assez compliqué. Auquel cas, je demande même de rajouter une demande à Saint-Expédit, voilà, en ensemble. Mais la Bordeaux, elle sera là, donc, pour accentuer, en fait, la demande. Ensuite, on a la cire antique. La cire antique, vous voyez, qui est un petit peu, voilà, dans les orangés. La cire antique, eh bien, ça correspond au matériel, en fait. Et l'objectif, c'est d'amener, en fait, les biens, l'argent et attirer la prospérité. Alors, qu'on s'entende bien, quand je parle de magie blanche, c'est pas pour rien. Donc, ici, on va pas demander à récupérer des biens d'autrui. On est bien sur nos propres biens, d'accord ? Donc, quand c'est attire la prospérité, les biens et l'argent, c'est dans le sens matériel par rapport à ce que vous faites, aussi, pour obtenir derrière ça. Ça s'appelle l'abondance. Donc, ça dépend de votre travail. Ça dépend, voilà, si c'est quelque chose qui vous est dû. On peut, voilà, faire la demande. Si c'est pas quelque chose qui vous est dû, c'est pas dans de bonnes énergies. Donc, je sais que j'insiste beaucoup avec ça, mais c'est très important, puisque sinon, il y a la loi du triple retour. Triple retour, si je fais une mauvaise demande, eh bien, derrière, je vais avoir deux ou trois choses, voilà, qui vont venir m'embêter indirectement, pas du tout sur le même sujet. Donc, c'est vraiment important de le savoir. Vaut mieux faire des bonnes demandes, voilà, que ça aille dans le bon sens plutôt que d'être parasité derrière. Ensuite, on va voir la bougie grise. La bougie grise, elle va neutraliser, en fait, le mal et elle va éloigner l'envoûtement. Donc, très, très bonne protection. On a ensuite la bougie ivoire. Alors, tout à l'heure, on a vu le blanc et la bougie ivoire, elle est très intéressante parce qu'elle, elle aide pour l'inspiration et l'ouverture d'esprit. Donc là, la différence par rapport à la blanche, vous voyez, la blanche, on a dit qu'on faisait les demandes. Eh bien, l'ivoire, c'est plus pour nous. C'est vraiment nos demandes de créativité, d'intuition, tout ce qu'on va recevoir. Donc là, ça part pas, c'est plus justement pour capter, pour recevoir, d'où sa couleur. Alors, ivoire, on a un petit peu jaune, on a un petit peu blanc. Ça va travailler aussi sur le cerveau et puis le plexus solaire. Ensuite, on parle du plexus, ça tombe bien. On arrive sur la bougie jaune. La bougie jaune, elle travaille le plexus confiance, estime. Elle est très solaire. Elle va faciliter tout ce qui est demande d'emploi, tout ce qui est demande d'argent aussi. Mais à nouveau, voilà, c'est en fonction de ce qu'on mérite. Donc, demande d'argent, ça peut, je demande une augmentation, vous voyez, au niveau du travail. Donc, c'est vraiment en lien, en fait, avec ça. Ensuite, on a la bougie lila. La bougie lila, donc, qui est violette claire, si vous préférez. C'est vraiment la purification de notre environnement. On est sur le dernier chakra, sur le septième chakra. Donc, c'est vraiment, je peux demander à nettoyer mon aura. Je peux vraiment demander, voilà, à nettoyer les énergies autour. On a ensuite la bougie marron. La bougie marron, au niveau des énergies, le marron, c'est l'ancrage, c'est la terre. Donc, ici, on va travailler sur les biens matériels. Les biens matériels, ça peut être pour retrouver, tout simplement, un objet que vous avez perdu. Alors, je sais, on va dire, oui, on peut faire Saint-Antoine de Padoue. Et bien, quand on fait la demande à Saint-Antoine de Padoue, on peut aussi la faire avec cette bougie marron. Également, on pourra travailler par rapport à une personne qui est perdue. Alors, c'est un cas, voilà, qui n'est pas commun. Mais ça va être vraiment, en fait, pour travailler sur tout ce qui est matériel. Voilà, donc, plusieurs demandes qui peuvent être par rapport à ça. Ensuite, on a la bougie noire. Je vous disais au tout début qu'entre la bougie blanche et la bougie noire, moi, j'aime vraiment la bougie noire et souvent, elle a mauvaise presse. Parce que la bougie noire, on se dit, oh là là, c'est pour faire de la magie noire, c'est négatif, mais pas du tout. Si vous avez un défunt qui est englué, englué, il reste dans le bas astral, il ne veut rien comprendre, on lui tend des mains là-haut, il n'en veut pas, il veut rester dans son marasme. Et bien, ici, ça va permettre, en fait, de pouvoir l'aider, en fait, à se sortir de cette glu énergétique. Ça va pouvoir permettre aussi de désenvoûter une personne vivante, pour le coup. Et puis, ça aide à la communication avec l'au-delà. Donc, vous voyez, pas du tout négatif, bien au contraire, la bougie noire, elle est vraiment top au niveau des explications. Et vous pouvez tout à fait faire une blanche et une noire pour communiquer avec les esprits. Ensuite, on est sur la bougie orange. La bougie orange, ça correspond au chakra sacré. Donc, vous avez compris, ça travaille l'abondance. Ici, on va pouvoir travailler la chance, la réussite, la prospérité aussi, la popularité, la gaieté. Donc, clairement, on est sur le dynamisme, la vitalité, on est vraiment sur l'entrain. Et quand on dit chance et réussite, je me la provoque aussi. Mais je peux faire mes demandes aussi là-haut, en fonction des démarches que je fais, en fonction de tout ce que je donne comme énergie, pour pouvoir booster. Ensuite, on arrive sur les bougies roses. Alors, deux couleurs, vous avez la rose pâle et puis la rose fuchsia, en fait, ou rose vif. La claire, ça paraît plus logique. C'est vraiment pour adoucir les choses. J'ai une situation, voilà, qui est vraiment tendue. Je veux vraiment que ça s'apaise. Je peux travailler aussi l'amour de moi, tout simplement, avec cette bougie rose pâle. Si on travaille avec la rose fuchsia, ici, c'est vraiment les situations extrêmement compliquées. On veut, voilà, que ça avance. Donc là, on n'est pas pour adoucir. On est vraiment pour avancer quelque chose. Là, on est au bord de la rupture, voire c'est déjà consommé. Et puis, ce n'est pas pour faire revenir. On se souvient d'accord ? Ce n'est pas pour faire revenir la personne. C'est vraiment qu'on puisse avoir des explications, que ça puisse, en fait, vraiment avancer dans les deux sens. Donc là, c'est vraiment pour débloquer les choses. C'est pour ça qu'on est sur une rose, en fait, vive. Alors là, j'ai parlé d'affectif, mais ça peut être aussi dans des situations relationnelles que vous avez, pour que ça puisse vraiment, voilà, se désamorcer. Donc, ça ne veut pas forcément dire que ça va se rabibocher, qu'on comprenne bien. On n'est pas du tout sur forcer l'autre personne. On est à pousser à ce qu'on puisse avoir une discussion, à ce que ça puisse, voilà, se dénouer. C'est vraiment ça le plus important. Ensuite, on a la bougie rouge. La bougie rouge, on est sur le chakra racine. Ici, c'est la protection contre les ennemis, la jalousie, la colère. On fait, voilà, les demandes pour vraiment déblayer, annuler toutes les demandes qui sont faites autour de nous. Ensuite, on a les bougies vertes. Il existe plusieurs teintes de vert. On sera dans tout ce qui est économique, aussi bien pour demander un nouveau départ économique, aussi bien pour la bonne tenue d'un commerce. On est vraiment en lien, en fait, avec ce qui est lié, en fait, à l'argent. On peut l'utiliser aussi pour récupérer des biens financiers. Voilà, donc quelqu'un qui nous a un petit peu, voilà, escroqué, malmené, on peut utiliser les bougies vertes. C'est vraiment lié, vous voyez, à tout ce qui est économique. Voilà, alors tout dépend aussi à chaque fois de ce qu'on fait. Le vert, on a le chakra du cœur. Donc là, c'est aussi, si je suis au service des autres, c'est normal que j'ai un retour derrière. Donc, vous voyez, il y a ce côté-là. Ou si on vous a, comme vous le disiez, escroqué, eh bien, c'est retour, en fait. C'est qu'on demande, tout simplement, que le chakra du cœur, eh bien, ça puisse revenir à la personne à qui c'était dédié, tout simplement, au départ. Ensuite, on a la bougie violette, donc la violette foncée, qui va augmenter le pouvoir de communication. Celle-là, on peut souvent l'associer avec la blanche pour aider à communiquer, en fait, là-haut. Elle est liée à la médiumnité, vous l'avez compris. Donc, elle aide énormément, voilà, par rapport à ça. On peut aussi l'accès. Tout à l'heure, on parlait aussi de recevoir, en fait, tout simplement au niveau intuition avec l'ivoire. Vous pouvez aussi tout à fait l'utiliser. Et enfin, on a nos deux couleurs. J'ai envie de dire un petit peu spéciales. La dorée et puis l'argentée. Alors, l'or est très lié, en fait, pareil au matériel. On est dans attirer la gloire, l'honneur et la richesse. Alors, attention, le but, ce n'est pas de nourrir l'orgueil, mais par la couleur, on voit que c'est lié au plexus. Donc, ça peut être aussi, je demande d'être reconnue dans mon travail parce qu'on ne me dit jamais que c'est bien. Et puis, derrière, on passe toujours devant alors que je fais tout, voilà, tout ce que je peux et je m'investis dans mon travail. Donc, elle peut, voilà, servir à ça. Et la bougie, en fait, argent, elle va renforcer aussi toute demande par la prière. Donc là, on est vraiment sur la prière. Tout à l'heure, la bordeaux, ça augmente le pouvoir des autres bougies, mais ça peut être sur plusieurs plans. Ici, la bougie argent, c'est vraiment dans le sens de la prière. Alors, c'est simple aussi, c'est que ces deux-ci, elles ont deux représentations au niveau. Je vous ai dit que j'allais vous préciser les planètes. C'est le moment. Et bien, la or, donc dorée, elle représente le soleil. Donc, vous voyez, c'est assez facile à retenir parce qu'elle va vraiment aider à booster, booster aussi les demandes. Donc, c'est aussi pour actionner. Si vous avez du mal à actionner et prendre vos décisions, on sera sur l'or. Vous pouvez aussi travailler avec la jaune et vous pouvez travailler avec la orange aussi par rapport au soleil. Et ici, ça représente en fait la lune. Voilà, la bougie argent, ça représente la lune, notre côté plus féminin, plus intuitif, plus vraiment, ben voilà, connecté à nos propres émotions. Si vous voulez travailler avec Vénus, on sera sur la couleur verte associée aussi au cœur. Si vous voulez travailler avec la planète Mercure, on est dans le violet. Vous pouvez travailler avec du vert. Vous pouvez travailler avec du blanc. Vous pouvez travailler avec du gris clair aussi. On est vraiment dans le nettoyage. Mercure, c'est la purification. Ensuite, si vous voulez travailler avec Mars, on est sur la bougie rouge. Donc là, grosse protection. Ensuite, si vous voulez travailler avec Jupiter, on est sur le bleu. On est lié à la communication. Et puis, si vous voulez travailler avec Saturne, on est dans les bougies noires et marrons. Donc ici, on est plus sur un ancrage. Donc vous voyez, il y en a vraiment pas mal. Alors, c'est des bougies, comme je vous disais, qui sont teintées dans la masse. Après, c'est quand même fait à une échelle un petit peu plus importante. On ne va pas se mentir. Donc je vous mets en lien en dessous de la vidéo. Voilà, un lien cliquable. Si vous souhaitez travailler avec les bougies que je vous ai montrées. Mais c'est vrai que l'idéal, vous l'avez vu, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Moi, je vous fais des bougies d'intention avec une petite pierre à récupérer dedans. Alors, vous en avez avec et sans pierre. Mais c'est vrai que l'énergie qui est mise dedans, c'est quand même plus vibratoire que des simples bougies, en fait, qui ont été faites, certes, teintées dans la masse, mais qui sont faites quand même en quantité. Voilà, on n'en prend pas une à une pour mettre l'intention, en fait, dedans. Donc ça peut être pas mal aussi. Je vous mets le lien. Et ce qui est bien, c'est que vous avez les demandes directement avec le parfum, la couleur qui est dédiée. Et puis la pierre à conserver pour garder et continuer, en fait, tout simplement, le travail énergétique qui a été mené. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Je vous partage la playlist complète vers le grimoire. Voilà, le blog également. Retrouvez toutes les autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.